L'accès à un logement devrait-il être un droit acquis au Québec? C'est du moins ce que réclament les commissaires des États généraux, dont un professeur en travail social de l'UQO, dans un rapport publié aujourd'hui. Le document présente 50 recommandations pour enrayer la marginalisation et les défis sanitaires liés à l'absence d'un logement stable. Élisabeth Dubé. Après huit mois de consultation et l'opinion de 500 acteurs du milieu, le constat est clair. Les professionnels en travail social ne sentent pas la hauteur des besoins, et ce, malgré leur travail acharné. Actuellement, il y a deux problèmes. C'est beaucoup bureaucratiser le travail social et c'est un peu médicaliser également. C'est-à-dire que ça s'inscrit souvent comme un complément des plans de soins, des plans d'intervention en santé, alors que son spécifique, c'est d'accompagner, protéger des personnes vulnérables. Il manque 1 500 travailleuses sociales au Québec actuellement, puis il va en manquer 3 000 dans trois ans si on ne fait rien. Donc, il faut s'attaquer à cet enjeu-là. Il faut augmenter le financement des organismes communautaires, qui sont une contribution essentielle. Il faut également faire en sorte que l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, l'intervention collective, c'est-à-dire être capable d'agir en prévention, ça reprenne de l'importance. Et parmi les demandes des commissaires, on retrouve également d'intégrer l'accès au logement dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En réaction, le cabinet de la ministre de l'Habitation mentionne qu'elle a pris connaissance du rapport, mais va prendre le temps de bien l'analyser avant de se positionner. Il conclut en rappelant qu'elle ne ménage aucun effort pour assurer que les Québécois puissent accéder à un logement qui répond à leur capacité financière. De son côté, la Ligue des droits et libertés n'a pas mis de temps à se réjouir du rapport, qu'elle voit comme une occasion d'améliorer les droits des citoyens, particulièrement ceux plus vulnérables. Un problème sur un droit humain va exacerber les problèmes sur d'autres droits humains. Mais si on améliorait la situation du droit au logement, on améliorait aussi la réalisation, l'exercice de d'autres des droits humains. Une demande que salue aussi le coordonnateur de Logement Occup qui réclame cette mesure depuis plusieurs années. Si le droit au logement avait été reconnu dans la Charte, probablement que le gouvernement Legault aura réfléchi davantage avant de mettre un X sur le programme d'accès logique, étant un outil important pour reconnaître le droit au logement. Selon cet expert, s'il est certainement possible d'élargir la Charte des droits et libertés de la personne, ça demeure tout de même un travail de longue haleine. Ça touche l'ensemble de la société et ça a une portée beaucoup plus grande que d'autres législations. Donc oui, juridiquement, on peut le faire avec la majorité gouvernementale, mais parce que l'esprit même de la loi, elle est beaucoup plus encadrante de la société québécoise, il faudra avoir plus de gens qui veulent voter pour le changement. Les commissaires misent maintenant sur le sommet des États généraux du travail social qui aura lieu les 19 et 20 avril prochains pour porter leur message. Élisabeth Dubé, RNC Nouvelles, Gatineau.